Musique 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 Différents et compétents est un réseau de collectifs régionaux qui, tous les ans, réalise une grande manifestation pour rassembler ses adhérents et donc cette année, c'est les quatrièmes assises de différents compétents réseaux et organisées par nos collègues à Quittin, donc organisées à Biarritz. Pourquoi des assises ? Des assises, c'est vraiment un lieu fort et plein d'énergie, quelque chose qui est nécessaire pour le réseau. A la fois que des gens, tous les acteurs du réseau se rencontrent autour de mêmes questions. Donc en fait, les assises sont venues amener quelque chose de solennel, de midi, ça marque notre histoire. L'enjeu de ces assises-là, c'est qu'on avait un tiers de participants qui étaient des personnes en situation de handicap. Et ce qu'on voulait prouver, c'est qu'il était possible en effet de travailler sur des choses profondes, d'avancer, d'apprendre ensemble. Les assises, c'est une force pour le réseau, c'est de l'énergie, c'est de la réflexion. Je suis en état, c'est-à-dire à tous les CAC qui travaillent actuellement et qui vont travailler après, il faut continuer à monter nos capacités pour aller plus haut et encore plus haut. C'est très important. Pourquoi je suis venue sur ces deux jours et demi à différents incompétents ? Parce que des assises, c'est intéressant. C'est l'occasion d'abord de voir que le mouvement est vraiment national, ensuite d'être certain de rencontrer d'autres établissements. Et donc l'idée, c'est de se retrouver sur des thèmes communs mais aussi d'avoir un peu la garantie qu'on va pouvoir partager et surtout échanger entre nous. C'est les premières assises auxquelles j'assiste. Je suis référent aux différents incompétents pour mon établissement. J'accompagne mes collègues dans les constitutions de dossiers, tout ça et tout. C'est très important de venir échanger ici. Un des objectifs, c'est aussi de faire réseau. C'est qu'on ne reparte pas demain comme on est venu. Qu'on essaye d'innover, qu'on essaye d'oser, d'entreprendre et que les chemins se croisent. R.A.E. Je reviens à eux. R.A.E. Je te validerai. Je validerai mes compétences. Je validerai mes compétences. Mes compétences. Mes compétences. Mes compétences. Mes compétences. R.A.E. Bonne arrivée aujourd'hui à RITS pour l'ouverture de ces cinquièmes assises interrégionales de différents compétences réseaux. Nos sociétés n'avanceront que quand avanceront également ces nécessaires acceptations de la vérité de l'autre et de la différence. Un dernier point que je trouve remarquable dans votre démarche, c'est la notion d'organisation apprenante. Parce que finalement, ce que vous démontrez, c'est que l'expertise des personnes handicapées, leurs compétences, leurs savoirs, ce sont des moyens puissants pour bousculer les habitudes, de bousculer les pratiques professionnelles, bousculer la routine, la routine des institutions. L'organisation de ces assises tourne autour de séquences qui s'enchaînent, de type conférences. On écoute un conférencier sur une thématique importante. Donc sur un apport théorique, on va ensuite engager des ateliers, c'est-à-dire que là ce sont des travaux de groupe, où chacun va réfléchir sur un thème. Et donc on a quatre séquences d'ateliers sur nos deux jours, toujours les mêmes personnes qui vont travailler sur quatre thèmes qui vont avoir une progression logique. Je considère que ce qui nous unit, ce n'est pas la force, mais c'est la fragilité. C'est une fragilité native que nous portons en nous lorsque nous arrivons au monde. Et par une sorte d'illusion sur notre condition humaine, nous finissons par l'oublier. C'est bien la force qui nous divise et c'est bien la fragilité qui nous réunit. Alors là, on va se retrouver en l'atelier. Et je pense que c'est pour discuter, échanger et puis apporter, apporter ces pépines. Les ateliers, nous les avons structurés ensemble en amont des assises, en reprenant l'objet de ces cinquièmes assises, c'est comment manager la compétence dans nos organisations. Un des principes forts du dispositif différent et compétent, c'est l'organisation apprenante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détenteur de savoir, mais chacun de sa place peut et doit contribuer à ce qu'on travaille mieux ensemble. Et condition par l'expérience. Construction par l'expérience. Voilà, mais en tous les cas, de repérer quels sont les éléments qui vous aident à apprendre. C'est parti, 10 minutes. Merci beaucoup. On est sur un format d'atelier avec un groupe de 60 personnes qu'on a réparti sur des tables, 5 par table à peu près. Et on est dans des co-constructions, des réflexions autour de ce qui s'est passé avant dans le Grand Amphithéâtre. C'est des bons moments de partage autour de la table. Alors, il se passe que chaque équipé là, qui est amarré avec son voilier, est en train de construire l'organisation qui leur permet d'apprendre. Voilà ce que je changerai dans mon organisation pour qu'elle devienne la meilleure organisation du monde. Autour de ces moments, je dirais, comment dire, studieux, il y a aussi des témoignages, des témoignages de différentes régions, de différents acteurs. Et autour de ces moments studieux, il y a des moments conviviaux. Hier soir, on a fait le tour de France des régions au sens gustatif parce que chaque partenaire a amené des spécialités de sa région. Il y a donc des personnes qui travaillent à les actes, qui sont avec nous, et donc qui sont avec nous le soir. Et hier soir, elles disaient, ça, ça file bien, on est content d'être là, on a bien fait de venir. Parce que c'est vrai que c'est contraignant, il y a eu la route, il y a... Elle savait avant de venir, mais elles sont ravies de s'inscrire, d'avoir pu s'inscrire en disant, ouais, parfois c'est un petit peu dur, les conférences, mais après, quand on en parle, on comprend. Oui, c'est un festin exceptionnel, oui, parce que ça dure trois jours, où il y a des gens qui se rencontrent. Il y a plusieurs des actes différents dans chaque coin, chaque bout de la France. C'est vrai que ça nous permet de faire connaissance et de s'affronter, et puis de manger ensemble quand il y a des petits bûfets en cette fête-là. Quand on est chacun regroupé dans les petits ateliers, ça nous permet d'évaluer plein de choses ensemble. Si je veux comprendre les conditions facilitatrices, il me semble qu'il faut que j'identifie un certain nombre de questions théoriques qui se posent dans le problème de l'agroconstruction, dans le problème de la biodisciplinarité, pour après revenir sur les questions méthodologiques, c'est-à-dire comment on peut envisager des conditions facilitatrices. C'est aussi prendre des risques que d'en comprendre, c'est de s'aventurer, y compris dans les recrutements. On va parler de quelques sujets ressources humaines, RH, et notamment sur la place des travailleurs en situation de handicap dans l'entreprise. Quelle posture adopter lorsque l'on est manager pour que l'objectif commun entre en résonance avec les objectifs personnels de chacun ? Non, ça s'est fait de façon graduelle, avec le temps, par des mises à disposition d'abord individuelles, qui ensuite sont devenues des mises à disposition ponctuelles et collectives, et jusqu'à ce que l'entreprise et les actes co-construisent un projet visant la mise en place d'une équipe permanente, au sein d'un atelier, d'une unité de production de la société d'El Pera, à 5 tiers de monde en l'élande. On va essayer de profiter de son investissement, son épanouissement, du fait que ça se passe bien, du fait que l'espoir reconnu par les équipes de l'ESAT et par les équipes de l'ESAT, pour la valoriser, et puis voir s'il ne suffit pas d'autres intérêts. Pour être sûr d'avoir bien compris, c'est une salariée de la société d'El Pera qui va suivre une formation de... On va tout construire avec l'ESAT, d'accord, pour être satisfiés comme artistes potentiels sur vos différents compétences. Tout à fait. Et c'est tout naturellement, avec le travail qu'a fourni l'Utopic, qu'aujourd'hui, et depuis le début de l'année, nous avons transformé son charme en contrat duré un déterminé au niveau du mal-de-sat, pour Carrefour intégrer totalement à l'entreprise. Je passe un avion de cuisine, on m'a proposé d'aller travailler à Carrefour, six mois au réel en balai, six mois au réel en secteur, je faisais trois jours au poisson, trois jours au réel en secteur, et de là, je suis au poisson. Si j'accompagne une équipe en entreprise aujourd'hui, c'est que, voilà, je suis sûre que ça peut marcher, et que les entreprises sont prises à l'écoute des difficultés de nos ouvriers, et sont prêtes à mettre des choses en place pour qu'elles puissent travailler dans le milieu ordinaire. C'est très intéressant, c'est une première pour moi, je découvre tout un tas de monde, on partage différentes expériences, et par rapport à ça, se remettre en question, par rapport à nos pratiques professionnelles. On a appris beaucoup de choses en très peu de temps, et c'était très bien, et voilà, encore une bonne matinée à faire, et on va apprendre encore plus de choses, voilà, c'est bien. On a eu des intervenants de qualité, des échanges intéressants, l'idée de travailler en sous-groupe me plaît bien aussi, puisque ça donne la parole à la fois aux professionnels, aux directeurs, mais également et surtout aux usagers, et puis de l'interview et de l'échange qu'on a pu avoir avec Mme Neuville, c'est aussi que ce dispositif, il puisse perdurer dans le temps, en étant reconnu comme un dispositif de droit commun, et donc, ça, quand on arrivera à ça, on aura tout gagné. Chacun a un potentiel, et de reconnaître chacun dans ses compétences, et aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, elle écrase les autres. Ça a été dit par l'intervenant hier, on est dans les normes, et quand on n'est pas jeune, beau et sportif, on est zéro. Donc ces normes-là sont clérosantes, excluent les gens, et donc nous, on n'est pas du tout là-dessus, on est chacun et là, tel qu'il est. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un côté positif, et un côté valorisant de cette démarche. Avant la RAE, on n'était dans une logique que de production. Il y avait de l'accompagnement éducatif, il y avait de l'accompagnement socio-éducatif, mais il restait quand même, on était quand même ciblé sur la production. À l'arrivée du dispositif, il y a eu un gros questionnement sur nos pratiques, une remise en question de notre organisation. Ce monsieur s'appelle Sigurd Samoji Lepeta, qui dit donc avant tout Basque, il est responsable de la formation à l'association Buréac. Buréac est un nom Basque, qui veut dire tout simplement les nôtres. Trabajamos en Yipuzkoa, que es una de las regiones du País Vasco. Ahora mismo tenemos trabajando unas 5.000 personas. Donc en fait, ça se donne les chiffres de 2013, où en 2013, ils accompagnaient 4.300 personnes handicapées, uniquement dans la province de Guibuzkoa. À mon retour, c'est de nouveau repenser, réinsuffler, redynamiser autour du dispositif différent et compétent de mon établissement. Comment ça se termine ? Ça se termine avec un peu d'émotion, parce que c'est la fin, avec beaucoup de densité, beaucoup de choses dans ma tête, voilà, l'envie aussi de rentrer à nos maisons. Et puis, vraiment, plein de trucs à retraduire, à redire, pour faire partager ça avec les jeunes et les équipes. Voilà. On a dit beaucoup de choses là. La pelote de l'Aisne, c'est une façon de se quitter, en tissant des liens. Et en montrant, rendant visible le réseau. Je considère que ces Assises seront historiques, tout à fait, parce que c'est la première fois que les établissements ont joué le jeu d'envoyer autant de personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, on a rendu accessible des Assises à une pluralité, on va dire, d'acteurs. Et je pense que ça, ça manquait. Dans ce sens, je pense que c'est vraiment historique. Les Assises, c'est un moment d'échange intellectuel, de créativité. Et c'est un moment aussi pour imaginer notre futur, trouver des pistes d'action, toujours dans le sens de servir la personne handicapée dans nos structures, servir son projet individuel, lui permettre de progresser dans sa vie. Donc, je voudrais juste insister sur le fait que j'ai énormément apprécié la qualité des échanges entre nos yeux. J'ai vu la brillance, j'ai vu la joie, j'ai vu l'envie de partager. Et ça, c'est un remerciement formidable pour ceux qui essayent d'organiser des manifestations et ça invite au partage. Donc, le partage, il faut qu'il ait envie d'avoir lieu. Et nous avons tous, je crois, essayé et nous nous sommes tous mis dans cette dynamique de porter cette idée de partage. Un des premiers chantiers, le plus gros chantier pour moi, qui concerne tous les ESAT et d'autres structures, c'est d'être en capacité de bien recueillir cette énergie qui monte et de surfer avec. C'est-à-dire, quelque part, on est sur le pays du surf ici, c'est surfer sur cette vague de compétences qui monte. Ça, c'est un chantier, ce qu'on appelle l'organisation apprenante. C'est comment, dans nos ESAT, on peut être plus inventif, plus imaginatif pour donner le pouvoir à cette base, le pouvoir au sens de créer, de s'engager, de bouger. Donc, ça, c'est un chantier. Il y a un deuxième chantier, pour moi, qui est aussi de satisfaire d'autres publics qui ont le même type de difficultés que les personnes handicapées. On peut citer dans l'ordre les décrocheurs de l'école, par exemple, les gamins qui sortent sans rien. On peut citer les gens qui sont dans les structures d'insertion par l'économique. Alors, ce système redonne de la confiance. Et il y a plein de gens qui ont besoin de cette confiance pour redémarrer dans la vie. Donc, on peut, je dirais, avoir une ouverture vers d'autres publics dans cette idée toujours gratuite de rendre un service public et un service collectif. L'ambiance, elle est parfaite et merci pour la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada